Le personnage le plus emblématique parmi les contes de Champagne est certainement Thibaut IV. Thibaut IV qui a vécu de 1201 à 1253. Il a hérité de ses ancêtres un comté prospère. Le génie des contes de Champagne a été de tirer parti de la situation de leur domaine sur un grand axe méridien, reliant les deux pôles essentiels de la vie économique à l'époque, l'Italie du Nord, la Flandre, et de créer ici un rendez-vous d'affaires internationales. Les foires de Champagne, qui duraient toute l'année en se succédant dans des différentes villes, l'Annie, Provin, Troyes, Bar-sur-Aube, créaient toujours un événement. Et de lieux d'échange, elles sont devenues aussi au XIIIe siècle des grandes places financières, des bourses. Alors les contes de Champagne ont tiré de ces activités un rayonnement, une fortune, qui a fait d'eux des grands mécènes. Thibaut est une bonne illustration. Ses ancêtres déjà avaient encouragé les poètes. La littérature en langue romane, en langue française, est née à Troyes, avec Chrétien de Troyes, qui a écrit pour la comtesse Marie de Champagne, l'épouse d'Henri le Libéral. Et Thibaut IV va encore plus loin, parce qu'il prend la plume et il est poète, il est musicien. Thibaut IV est né posthume. C'est un orphelin qui était élevé à la cour de France. Et l'épouse du prince Louis, le futur Louis VIII, Blanche, Blanche de Castille, qui avait 13 ans de plus que lui, a été un peu sa seconde maman. Et il a sans doute idéalisé ensuite cette relation d'affection, en en faisant vraiment la dame de ses pensées, et en écrivant pour elle des textes tout à fait magnifiques. Nous sommes ici dans un cadre qui nous rappelle effectivement le beau XIIIe siècle. Cette maison a été fortement touchée par la Première Guerre mondiale, mais elle a été restaurée, et elle nous restitue d'une certaine douceur de vivre, car le XIIIe siècle a été une rare époque de paix et de grande prospérité dans le royaume, et les contes de Champagne y ont été pour beaucoup. Thibaut de Champagne est un personnage attachant, parce que c'est un poète, homme de plumes, mais aussi homme d'épées. Tous les contes de Champagne se sont engagés dans l'épopée des croisades. Son grand-père a été roi de Jérusalem, et lui-même part en terre sainte au XIIIe siècle pour des combats qui sont un peu de la dernière chance, parce qu'à cette époque, les États latins se sont beaucoup rétréchis, mais il s'engage résolument dans cette aventure. Alors, on dit qu'il a ramené de la terre sainte la rose de Provins, pourquoi pas, c'est une belle histoire, mais il a été manifestement aussi fasciné par une certaine douceur de vivre, par le luxe oriental, par une atmosphère qui correspond bien à cette atmosphère de cours que nous voyons se développer au XIIIe siècle. Thibaut de Champagne a aussi un caractère méridional, en ce sens qu'il héritait de son oncle Sanche, le royaume de Navarre. Alors, il est parfaitement légitime de dédier à Thibaut une cuvée qui le montre à la fois comme un guerrier, puisque le sceau équestre figure sur l'étiquette, mais aussi comme l'homme raffiné qu'il était, un poète délicat qui chantait « L'amour pour toi ». Sous-titrage Société Radio-Canada